Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, ce dernier entretien en fait offert par les sociétés historiques de Québec, de Montréal et les éditions du Septentrion. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence également offerte en collaboration avec Radio Galilée dans les studios desquels nous sommes aujourd'hui. Et donc pour clore cette saison d'entretien, nous avons avec nous aujourd'hui Lucie Desrochers. Bonjour Lucie. Bonjour. Historienne qui vient de faire paraître chez Septentrion, c'est Henri-Gustave Joly de Le Binière, un premier ministre improbable. Elle nous parlera aujourd'hui d'Henri-Gustave Joly de Le Binière. Avant en fait de parler plus amplement de ce personnage, je vous présente brièvement notre invitée. Lucie Desrochers est diplômée en histoire de l'Université Laval et également diplômée en sciences politiques. Après une carrière dans la fonction publique québécoise, elle a travaillé comme chercheuse autonome en conditions féminines et en histoire. Elle s'est particulièrement intéressée à l'histoire des femmes, sur lesquelles elle compte une publication dans la collection Cent ans, Noirs sur Blancs. Sur les mythes de la mémoire. Sur les mythes de la mémoire également. Et elle nous offre aujourd'hui cette première biographie en français d'Henri-Gustave Joly de Le Binière. Et donc, bonjour Lucie. Bonjour. Première question avec laquelle on aime bien commencer pour mieux connaître un petit peu nos invités et pour rentrer dans le sujet. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à Henri-Gustave Joly de Le Binière? Bien moi, j'ai grandi tout près du domaine Joly de Le Binière, qui est bien connu aujourd'hui du public, mais qui l'est témoin il y a peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Alors, il nous arrivait d'aller faire des petites incursions sur ce bel endroit. Et comme je m'intéressais un peu à l'histoire, je m'intéressais entre autres à l'histoire régionale. Donc, ce qui s'était passé à ce lieu-là, ça m'intéressait. J'ai découvert qu'un des Joly avait fait de la politique. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à noter ce qui le concernait au fil de mes lectures pour finalement me lancer dans une recherche un peu plus structurée et pour aboutir à cet ouvrage. Et bon, les gens de la région de Le Binière, situés sur la rive sud de Québec, un petit peu à l'ouest, connaissent bien cette famille-là. Mais pour nos auditeurs qui connaîtraient un petit peu moins bien cette famille. Parce que bon, avant Henri-Gustave-Joly de Le Binière, il y a quand même une famille, les deux Le Binières, qui a donné son nom à cette région. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la famille? Oui, ce sont les Chartiers de Le Binière qui sont arrivés, en fait. Louis Théan, le Chartier de Le Binière, est arrivé en Nouvelle-France en 1651. En 1672, à René-Louis, son fils, la Seigneurie de Le Binière a été concédée. Donc, c'est une seigneurie importante. Puis, la famille de Le Binière, en plus de la seigneurie, a occupé des postes importants du 17e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Presque toutes les générations, il y a eu des Chartiers de Le Binière ou des Jolies qui ont occupé des postes dans l'administration publique, dans la magistrature, dans l'armée, même dans l'église. Bon, et dans le commerce aussi. Donc, c'est une famille très importante. Et c'est à cette famille-là qu'appartient la mère d'Henri-Gustave-Joly, Julie-Christine Chartier de Le Binière. Et on parle de Jolie de Le Binière. Et donc, c'est non seulement, effectivement, la famille Chartier de Le Binière, mais c'est également la famille Jolie. Jolie, c'est une famille qu'on connaît peu au Québec parce que, bon, lorsque Julie-Christine Chartier de Le Binière fait la connaissance de son mari, eh bien, c'est un nouvel arrivant, si je ne m'abuse. Pierre-Gustave Jolie, c'est un Suisse dont la famille s'est installée à Épernay, en France, au début du 19e siècle, pour y faire le commerce du vin. On sait qu'Épernay, c'est en plein milieu du pays de production de champagne. Donc, en 1827, pour les affaires de sa famille, Pierre-Gustave Jolie, bon, qui parcourait tous les pays pour vendre le vin, en 1827 et de passage à Montréal. Donc, à Montréal, il rencontre Julie-Christine Chartier de Le Binière. Et Julie-Christine Chartier de Le Binière, bien, c'est la fille, évidemment, du seigneur de Le Binière. C'est la fille d'un homme politique qui a été orateur de la Chambre d'Assemblée. C'est un personnage important. Et à son décès, M. de Le Binière laissait trois filles et trois seigneuries. Donc, Julie-Christine a hérité de la seigneurie de Le Binière. C'était des bons partis, les demoiselles de Le Binière, bien entendu. Donc, Pierre-Gustave a épousé Julie-Christine Chartier de Le Binière. Il l'a épousé à Montréal. Et lui, il voulait s'occuper des affaires de sa femme. Il voulait exploiter la seigneurie de Le Binière. C'était son projet. Donc, le couple est parti en France afin que Pierre-Gustave puisse régler ses affaires, les affaires de sa famille, pour ensuite s'installer ici et prendre en charge l'administration de la seigneurie de Le Binière. C'est pendant ce voyage-là en France, qui a duré peut-être un an ou un peu plus, qu'est né Henri-Gustave, leur fils aîné. Et justement, à ma connaissance, Henri-Gustave, Julie-De Le Binière, est le seul premier ministre québécois qui est né à l'extérieur de la province. Bien, il y a René Lévesque qui est né au Nouveau-Brunswick. Mais bon, c'est parce qu'il n'y avait pas d'hôpital disponible. Exactement, exactement. Mais vous-même qui est vraiment né, je dirais, à l'étranger, oui, c'est le seul, effectivement. Et puis, c'est quelque chose qui le démarque parce qu'on verra aussi que ça a des conséquences sur la façon dont il a mené sa carrière politique et la façon qu'il a été perçue. Oui, tout à fait. Et bon, bien, on dit qu'il est né à Épernay. Oui. Mais quand va-t-il revenir au Québec? Est-ce qu'il va y avoir des allers-retours également entre le Québec et la France pour ce jeune premier ministre, bien, en fait, futur premier ministre, justement, issu d'un mariage franco-suisse et, bon, canadien? Oui. Bien, d'abord, pendant la petite enfance d'Henri Gustave Joly, ses parents font des séjours en France, s'installent ici, parce qu'il faut dire que les seigneurs de Lubinière n'avaient pas de manoir à Lubinière. Ils n'ont jamais habité leur seigneurie. Ils s'en désintéressaient passablement. Donc, ils s'occupent de s'installer ici. En même temps, ils font plusieurs séjours en France. Et puis, donc, pendant la petite enfance d'Henri Gustave, au gré de ses parents, puis ils peuvent vivre à Québec aussi, à Lubinière. Bon. Mais à l'âge de 7 ans, Henri Gustave Joly repasse en France avec ses parents, naturellement. Et son père l'inscrit à l'Institut Keller de Paris. Il faut dire, je ne l'ai pas mentionné, mais Pierre Gustave Joly, c'est un calviniste. Donc, c'est une religion protestante. Julie Christine, elle est catholique. Donc, le mariage des parents posait un certain problème, enfin, un enjeu, disons, pour l'éducation des enfants. Alors, ça, c'est important. Ils ont décidé que les garçons seraient élevés dans la religion protestante, celle du père, et que les filles seraient élevées dans la religion catholique, celle de leur mère. Donc, Henri Gustave Joly, il est protestant du fait de cette décision familiale. Donc, l'Institut Keller, c'est un collège à Paris qui est assez important dans le sens que c'est le premier collège protestant qui a ouvert en France après la révocation de l'étude de Nantes. Et c'est dans ce collège que les familles bourgeoises protestantes françaises envoient leurs fils. Henri Gustave va y passer, va y faire toutes ses études. Il va en sortir à l'âge de 19 ou 20 ans avec son baccalauréat. Donc, ça le distingue, encore une fois, des autres premiers ministres qu'on a connus, qui sont à peu près tous passés par le même cursus, le collège classique, alors que là, dans ce cas-ci, on a vraiment, bon, une éducation protestante, une éducation en France, et un parcours tout à fait atypique. Tout à fait différent de la formation de la plupart des politiciens de son époque. Effectivement, il n'est pas passé par les collèges classiques. Et pendant qu'il est en France, il a l'occasion de côtoyer d'autres Canadiens qui vont notamment, bon, contribuer à l'inscrire dans des réseaux politiques. Oui. Pendant qu'il est en France, bien, quand ses parents, ses parents, comme je dis, font des séjours en France, sont ici, alors quand ses parents ne sont pas là, il vit avec sa grand-mère, Ursule Faire, et avec sa tante, Catherine Aléon. C'est dans cette famille-là qu'il vit. Et quand les parents sont en France, ils rencontrent effectivement... La famille Jolie est amie avec Louis-Joseph Papineau, qui est alors en exil à Paris. Donc, Papineau a ses habitudes chez la famille Jolie. Il les fréquente régulièrement. Quand Jolie côtoie Papineau, il a une dizaine d'années. Donc, tu sais, on peut se demander quels souvenirs il en a gardés. J'ai rien trouvé de particulier, mais on peut s'interroger sur les liens ou l'influence que ça peut avoir. Mais c'est deux familles qui se connaissaient très bien, même que Papineau appelait Julie-Christine sa fille aînée. OK, à ce point. Parce que le père de... le notaire Joseph Papineau, c'est lui qui s'est occupé de la succession de M. de Laubinière. Donc, il connaissait très bien déjà la famille. Il y avait des liens. Et donc, on s'inscrit effectivement dans le clan rouge, si je peux m'exprimer ainsi, qui, bon, va suivre Julie-Laubinière tout au long de sa carrière. Oui, en autant que ça l'est marqué du point de vue politique. Est-ce qu'on n'est pas certain? Oui, peut-être qu'éventuellement, bon, on trouvera des lettres ou, bon, un journal ou quelque chose qui nous permettra. Mais bon, pour l'heure, on n'a malheureusement pas plus de sources sur la question. Et après être passé, justement, en France, avoir reçu son éducation, il revient au Québec. Et bon, il va s'engager dans la gestion de la Seigneurie de Laubinière. Comment est-ce que se passe son retour au Québec et, bon, son intégration dans la Seigneurie de Laubinière? Bon, il rentre au Québec à l'été 1850. Et puis aussitôt, à l'automne, il commence sa cléricature en droit parce qu'il va devenir avocat. Mais il s'occupe surtout avec son père à l'administration de la Seigneurie. Il s'occupe, par exemple, à des travaux d'arpentage pour trouver la bonne inclination des ruisseaux pour amener de l'eau au moulin. Ensuite, il va s'occuper aussi de l'exploitation forestière parce que son père avait décidé qu'il exploiterait l'entreprise, la Seigneurie de Laubinière, comme une entreprise capitaliste. C'est vraiment une entreprise. Et puis ça, ça va causer certains problèmes quand il s'est installé à Laubinière. Comme j'ai dit, les gens de Laubinière n'étaient pas habitués à la présence du Seigneur. Il y avait des arrérages de rentes importants. En arrivant, il a remplacé le notaire de la chevretière qui administrait jusque-là la Seigneurie. Il l'a remplacé par son oncle, Fer de Bruner. Ça n'a pas plu aux gens. Il a poursuivi quelques habitants parce que les rentes n'étaient pas payées. Il les traitait de paresseux parce qu'il entretenait mal les chemins. Donc, les doléances des censitaires, il les rejetait. Alors, il était... les relations étaient assez tendues avec... Mais il semble qu'Henri Gustave avait un peu plus de... un peu plus de manières. Et il ne semble pas que lui ait retenu une mauvaise réputation par rapport à ça. Mais le père, vraiment, ça ne l'a pas trop bien avec la population de Laubinière. Et le père, bon, a aussi une incidence sur la carrière de son fils parce que, bon, bien, c'est à l'initiative de son père qu'on va retrouver le nom d'Henri Gustave-Joly de Laubinière pour la première fois sur un bulletin de vote en 1851. Oui, en 1851. Là, il vient tout juste d'arriver. Il est encore aux études. Bon. Mais il y a une élection qui se présente. Il est une élection qui est assez importante pour les seigneurs parce que, déjà, on discute de l'avenir du régime seigneurial. Est-ce qu'il y aura l'abolition ou pas? Bon. Donc, Pierre-Gustave-Joly, c'est sûr que lui, il ne peut pas se présenter personnellement. D'abord, il n'est pas très populaire. Deuxième source, je ne suis même pas certaine qu'il avait le droit puisqu'il était étranger. Oui. Bon. Mais le fils, Henri Gustave, lui, il pourrait se présenter, mais il y a un petit problème. Il n'est pas éligible puisqu'il n'est pas propriétaire. Mais ça, ce n'est pas grave. Ses parents lui transfèrent le domaine, qu'il ne faut pas confondre avec le domaine, je dis de l'Aubinière, c'est le... Le domaine seigneurial. Le domaine seigneurial. Ils lui transmettent le domaine seigneurial, pas seulement pour... comme reconnaissance de leur amour filial, mais c'était pour le rendre éligible. Donc, Pierre Gustave présente son fils aux élections et défend, de son point de vue, sur l'avenir du régime seigneurial, c'est-à-dire que les Jolies ne sont pas contre l'abolition, bien entendu. Ça, c'est devenu une entrave aux affaires. Ils ne sont pas contre, mais à la condition de toucher une juste compensation. Alors, voilà la position. Son adversaire, Joseph Lorrain, qui est le député sortant, lui dit, bien, ce serait contre nature que les jeunes de l'Aubinière votent pour un seigneur, alors que tout le monde veut s'en débarrasser. Bon, bien, il perd ses élections. Il n'est pas élu à ce moment-là, mais c'est après l'élection que commencent les accusations de corruption à l'égard de Pierre Gustave Joly. Et puis, bon, ça dure à peu près deux mois, toute une polémique dans les journaux et puis toutes sortes d'actions à l'encontre de Pierre Gustave Joly à la suite de cette élection-là. Donc, ça a pas été une élection très heureuse pour Henri Gustave. Sa première expérience politique a été tumultueuse. Son père a également une influence particulièrement importante sur sa carrière politique, puisque, bon, c'est à l'initiative de son père qu'en 1851, il va se retrouver pour la première fois sur un bulletin de vote. Oui, absolument. L'élection de 1851 est importante pour la famille Joly parce que déjà, on discute de l'avenir du régime seigneurial. Donc, ils ont un intérêt très immédiat. Le père Pierre Gustave ne peut pas se présenter aux élections, mais son fils, lui, pourrait se présenter. Il pourrait très bien être le candidat de son père, mais il n'est pas éligible, il n'est pas propriétaire. Mais c'est pas grave, puisque ses parents vont lui transférer la propriété du domaine, du domaine seigneurial, qu'il ne faut pas confondre avec le domaine Joly-le-Biniard d'aujourd'hui. Donc, il devient propriétaire, il devient éligible, il pose sa candidature en 1851. Et, bon, les Joly ne s'opposent pas à l'abolition du régime seigneurial à la condition que les seigneurs touchent une juste compensation. On le sait, ils veulent exploiter leur seigneurie comme une entreprise, donc ils sont en faveur de la levée des obstacles que représente le régime seigneurial. De ce point de vue-là, ça va bien. Henri Gustave est face au député sortant qui est Joseph Lorrain. Joseph Lorrain, le traite de fils à papa. Et puis, aussi, il dit que, bon, les électeurs de l'aubinière se comporteraient contre nature en votant pour seigneur, alors que partout, on veut l'abolition du régime seigneurial. En fait, il défend les intérêts de son père et non pas les intérêts de ses compatriotes. Puis, déjà, à ce moment-là, on va soulever sa religion et ses origines pour inviter les gens à ne pas voter pour lui. Bon, mais il perd son élection, comme on pouvait s'y attendre. Mais l'élection ne met pas fin, je dirais, aux hostilités parce que, dans l'aubinière, surtout, on commence à faire circuler des accusations contre Pierre-Gustave Jolie, des accusations de corruption qu'il aurait acheté des gens pour voter pour son fils avec, bon, un peu d'argent, mais des promesses ou des menaces d'un côté ou de l'autre à des censitaires. Donc, ça dure à peu près deux mois, ces accusations-là, après l'élection. Donc, c'est une expérience assez malheureuse pour Henri-Gustave Jolie que cette première expérience politique. – Et si on va du côté d'une expérience peut-être un petit peu plus heureuse dans les mêmes années, c'est vers le milieu du 19e siècle qu'il va prendre épouse. Vers qui son choix se dirige-t-il? Et bon, quelles vont être les conséquences de ce choix-là dans les réseaux dans lesquels ça va l'ancrer, si je peux m'exprimer ainsi? – En 1856, il épouse Margareta Josepha Gowen. C'est la fille d'un marchand en gros de Québec, un marchand en gros, enfin, qui appartient à la bourgeoisie anglo-protestante de Québec. C'est une famille d'origine écossaise. Donc, il entre dans cette famille-là, ce qui vient resserrer ses liens avec la communauté protestante, la communauté anglophone à laquelle il était déjà un peu associé par le commerce du bois, que la famille faisait déjà, donc ça appartenait à des marchands anglais de Québec. Donc, c'est dans cette société-là qu'il s'insère dorénavant. Puis un autre détail aussi, c'est qu'il était calviniste comme son père, mais en épousant Margareta Josepha Gowen, qui, elle, pratiquait la religion anglicane, il adopte la religion de sa femme. – Donc, il est toujours protestant. – Il est toujours protestant, mais ça l'inscrit effectivement dans des réseaux. Bon, moi, de mon côté, ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé sur Félix Gabriel-Marchand, qui fait le choix inverse, qui va se marier avec une Canadienne française et qui, là, hop, bien, ça va s'inscrire davantage dans ces réseaux-là, alors qu'il est aussi issu d'un mariage mixte comme Jolie de la Binière. Parallèlement, bon, à son mariage, il y a un événement important qui se passe pour la famille, qui est l'abolition du régime seigneurial. Quel impact est-ce que ça a sur la famille, une fois que, bon, c'est aboli en bonne et due forme? La famille désirait, bon, elle n'était pas contre son abolition, mais est-ce qu'elle va en tirer ce qu'elle espérait en tirer? – En 1854, l'abolition du régime seigneurial, c'est une excellente affaire pour la famille Jolie parce que, selon les règles de l'abolition, les terres qui étaient non concédées revenaient en propre au seigneur. Dans le cas de la famille Jolie, ce sont des forêts assez importantes, surtout qu'ils avaient négligé de concéder des terres les dernières années. Ça leur était reproché, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui voulaient s'installer, mais ils préféraient garder ces espaces en forêt. D'ailleurs, ils avaient commencé à exploiter des chantiers. Il y avait un moulin à scie à Leclerville. C'était vraiment... Déjà, l'entreprise fonctionnait. Donc, ça, c'est la base de leur fortune, la forêt, qui leur est revenue en propre au moment de l'abolition du régime seigneurial. – Et vous parlez de la forêt, c'est quelque chose qui va être au cœur de la vie et des intérêts d'Henri-Gustave Jolie-Lebinière. D'ailleurs, bon, lorsqu'on avait parlé du choix de la couverture, vous nous aviez dit, bon, que vous vouliez avoir un verre forêt pour refléter un petit peu cette relation-là avec la forêt. Jolie-Lebinière, bon, quel rapport est-ce qu'il a avec la forêt? Parce qu'il l'exploite, mais il veut aussi la protéger. – En effet, il exploite la forêt pour en tirer des profits, pour vendre le bois, mais aussi pour la protéger dans le sens que... Bon, lui, il vient de France et il a un regard qui est bien différent de la plupart des gens ici par rapport à la forêt. D'abord, il constate que les terres, la plupart du temps, sont rasées de la forêt. – Pour l'agriculture. – Pour l'agriculture. Alors, déjà, lui, c'est quelque chose qui lui rebute. Il dit, on devrait conserver, les cultivateurs devraient conserver un espace de forêt pour leurs besoins en bois de chauffage, en bois de construction, et dans les contrats de vente qu'il fera au cultivateur, il va obliger une réserve de bois. Il fera aussi, dans les premières années où il sera à la Chambre, à l'Assemblée législative, il fera adopter une loi afin que, dans les nouveaux cantons qui seront créés, il y ait des réserves forestières aussi, dans le même esprit, de conserver. Donc, lui, ce qu'il déplore, en fait, c'est le manque d'arbres, et puis, en même temps, il veut lutter contre l'idée que la forêt est une richesse inépuisable. – Ouais. – Bon, donc, en même temps, la forêt, c'est une richesse naturelle à préserver, et c'est aussi une richesse à exploiter commercialement, mais pas à exploiter n'importe comment. Il est en faveur du reboisement, il va toujours lutter contre le gaspillage, contre les incendies de forêt. Il y avait un discours, vraiment, de conservation, de protection, et c'était assez nouveau à l'époque, parce qu'il faut dire que, depuis la Nouvelle-France, l'arbre était vu comme l'ennemi du colon. Là, l'arbre, il fallait l'abattre pour faire de la terre. Alors, vu, même les exploitants forestiers, les compagnies, avaient comme une attitude, la forêt, il y en a tant qu'on veut. Je l'ai leur dit, c'est pas exact, la forêt, il n'y en a pas tant qu'on veut. Puis dans un rapport qu'il a fait au gouvernement fédéral en 1878 sur l'état des forêts au Canada, là, il sonne l'alerte en disant, on bûche, on bûche, on bûche vers le nord, mais à un moment donné, on va atteindre la ligne de partage des eaux. Là, c'est une autre histoire, parce que le bois, vous ne pourrez plus le sortir par les rivières et par le fleuve Saint-Laurent, mais vous allez devoir le sortir par la baie de James. – Ça complique les choses. – Ça complique les choses et ça augmente le coût aussi de l'exploitation. Donc, et puis ensuite, il va prêcher pour que le gouvernement conserve toujours la propriété de ses forêts, de ne pas faire comme les États-Unis ont fait dans certains états, de privatiser les forêts, de les vendre. Donc, le gouvernement a toujours conservé ses terres publiques. Ensuite, il s'élève contre le faible prix que le gouvernement demande aux compagnies forestières pour ce qu'il appelait dans le temps les limites à bois, pour les droits d'exploitation. Bon, enfin, c'est un discours. Et puis, il sera aussi vice-président de l'American Forestry Association. Même dans les débuts, il était là, il était vice-président. La présidence était réservée à un Américain. Alors, lui, c'est un personnage très important. Il est très connu dans le milieu de la foresterie, beaucoup plus que dans le milieu politique. – Oui, comme quoi, des fois, on a l'impression, effectivement, que c'est principalement un personnage politique, alors que, oui, il a fait de carrière de ce côté-là. Mais il y a également une contribution, en fait, significative et considérable dans le domaine de la foresterie. Mais si on retourne du côté, maintenant, de sa vie politique, parallèlement, effectivement, bon, à son intérêt pour la forêt et, bon, à son engagement dans le domaine de la foresterie tout au long de sa carrière, tant, disons, de seigneur que politique, eh bien, il retourne en politique sous l'Union. Comment est-ce que se passe son retour en politique après, bon, cette première défaite un peu crève-cœur? – En 1861, bien, en fait, ils avaient un peu regardé leur chance de faire élire, le père avait regardé les chances de faire élire son fils, oui, il est toujours là, de faire élire son fils aux élections de 1854-57, mais il trouvait que c'était pas bon, c'était trop risqué. Mais en 1861, la situation est meilleure parce qu'il n'y a pas de député sortant. Donc, là, il décide de se présenter. Et puis, il y a un adversaire qui n'est pas très important, c'est un cultivateur de Saint-Antoine-de-Thilly. Donc, il se présente et puis là, il est élu. Il est élu à l'Assemblée législative, là, sous l'Union, en 1861. Maintenant, tu sais, il est de quelle couleur? – Oui, c'est une question qu'on se pose. – C'est une question qu'on se pose parce que quand il est élu, le canadien, le journal Le Canadien, met la mention ministérielle, signifiant qu'il appuierait le gouvernement McDonnell-Cartier. Là, il rectifie, il dit, non, non, je n'appuie pas le gouvernement McDonnell-Cartier. Et puis, aussitôt élu, il va se rapprocher très rapidement du groupe des libéraux et des rouges, là, autour d'Antoine-Hémédorion et Scott. Et rapidement, il va se rapprocher de ce groupe-là et, avec eux autres, il va faire la lutte à la Confédération, au projet de Confédération. Donc, c'est là que ces racines libérales commencent. – Et, bien, la Confédération arrive. – Oui. – Après, bon, s'y être posé, Julie de Lobignard, bon, finalement, décide de s'y rallier et tenter à la rendre meilleure. Comment va-t-il en venir à s'imposer comme le chef libéral de la nouvelle province de Québec en 1867? – Il ne s'impose pas tout de suite comme chef. Effectivement, une fois la Confédération votée, même s'il s'y est opposée, il va l'accepter. C'est un fait accompli. Donc, il cesse de lutter contre ce principe-là. Il va s'insérer dans les institutions. En 1867, bon, c'est l'élection simultanée pour les députés à l'Assemblée législative et les députés à la Chambre des communes. Le double mandat est permis. – Et donc, il est député à la fois à Québec et à Ottawa. – Député à la fois à Québec et à Ottawa. Bon. Et puis, là, à Québec, ce n'est pas tout de suite qu'il va s'imposer comme chef libéral. C'est seulement à l'étude du budget au printemps 1869 qui va se présenter comme étant le chef d'opposition. C'est sûr que dans les deux années précédentes, déjà, il se créait un noyau autour de Félix-Gabriel Marchand et Pierre Bachand et Jolie comme étant une opposition qui était en voie de se structurer. Mais les libéraux n'étaient pas tout à fait prêts à lui confier, je dirais, la direction du Parti libéral et des libéraux à l'Assemblée législative parce qu'ils espéraient confier cette fonction-là à Luc Lothelier de Saint-Just, juste, mais l'atelier ne réussissait pas à se faire élire. Donc, après un échec en 1869, bien là, ils ont éliminé l'atelier, ils ont ramené leurs espoirs sur Jolie. Jolie, c'était peut-être pas le plus énergique des députés libéraux qu'il y avait en chambre à ce moment-là, mais c'était le plus expérimenté. Oui, parce qu'il était député depuis 1861. Oui, exactement. Alors que ses deux compagnons qui étaient les plus proches, peut-être les plus énergiques aussi, étaient là depuis 1867. Donc, effectivement, ça lui donnait un avantage certain pour, bon, prendre le leadership du Parti libéral, même si, comme on va le voir, ça reste une opposition qui est très gentleman, très courtoise et que, bon, bien, parfois, on se demande est-ce que c'est vraiment de l'opposition? En effet, c'est pas un chef d'opposition redoutable. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est toujours prêt à collaborer. Il est toujours prêt... Bon, il y a toujours la question de religion qui est derrière. À la moindre occasion, on va lui reprocher d'être protestant, puis on va lui reprocher d'être français. Bon, ça, c'est continuel. Alors, quand ça arrive, il est toujours prêt à... Il est toujours prêt à disparaître. Il est toujours prêt à dire aux libéraux, bien, si je suis une nuisance pour le Parti, je vais m'écarter. Puis les libéraux disent toujours, non, 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 ils vont dire la même chose de n'importe quel libéral. Parce que... Oui, c'est l'époque où les libéraux mangent du curé aux yeux des conservateurs. Oui, exactement. Parce qu'évidemment, on ne l'a pas dit, mais il y a un peu le clergé là-dedans quand il est question de religion. Bon, mais il résiste à ça, les libéraux couvrent toujours leur chef. Et lui-même, je lis, avait passé un pacte avec ses électeurs de l'Aubinière en disant, si jamais mes convictions religieuses viennent en contradiction avec vos intérêts ou avec les vôtres sur quelque point que ce soit, je vais démissionner sans hésiter. Bon, donc ça, c'était clair avec ses électeurs. Oui. Et puis, bon, mais... Non, mais c'était pas un chef d'opposition très redoutable. Il y avait les quelques fois dans sa carrière où il a levé le thon. Les gens ont été très surpris. C'était un événement que je lis Lève-le-Thon. C'est bon. Quand on lit, effectivement, les débats de l'époque, on se rend compte que c'est un gentleman qui s'excuse presque de critiquer, qui est très affable, très lyrique. Donc, c'est vraiment, effectivement, différent des débats qu'on a aujourd'hui. En effet, c'est très différent. Et puis, il était aussi président du conseil d'agriculture, mais il était en même temps chef d'opposition. Mais en même temps, il exerçait des fonctions qui étaient quasi ministérielles, dans le sens que c'était au conseil d'agriculture que le gouvernement confiait la distribution des subventions aux sociétés d'agriculture, l'enseignement agricole, enfin, des questions comme celle-là, qui étaient très importantes. Et donc, on voit que dès ses débuts, il s'intéresse aussi à la question agricole. Quels sont les premiers dossiers sur lesquels il va se pencher? Bien, à l'Assemblée législative, les premiers dossiers qui vont s'intéresser, en même temps, les mêmes dossiers qui s'étaient intéressés, je ne parle pas des grandes questions politiques que les libéraux soulevaient, là, mais lui, c'était les questions forestières, les questions agricoles. C'était vraiment les questions qui l'intéressaient quand on le voit... Exploitation du territoire. Oui, c'est ça. Soit déposer des projets de loi, soit participer à des comités. Et c'est ces questions-là qui l'intéressent en premier lieu. Et on a vu qu'il était, bon, à la fois député à Québec et député à Ottawa. Bon, il va y avoir des députés, notamment, bon, Félix-Gabriel Marchand, qui vont lutter contre ce double mandat-là en disant que ça n'a pas de bon sens qu'il soit à la fois, bon, dans une chambre et dans l'autre, qu'il empoche les deux salaires, alors que, bon, bien, physiquement, ils ne peuvent pas être aux mêmes endroits, à la même... bien, en fait, aux deux endroits en même temps. Et, finalement, le double mandat va être aboli. Et, bien, Jolie, bien, lorsque le double mandat est aboli, qu'est-ce qu'il décide de faire? Comment est-ce qu'il y réagit? Oui, bien, effectivement, le double mandat, les libéraux à l'Assemblée législative, Jolie Marchand, sont certainement le premier à réclamer l'abolition du double mandat parce que c'était une question d'autonomie des institutions québécoises par rapport aux institutions fédérales. Tu sais, il faut bien voir que ce n'étaient pas des députés d'arrière-banc de la Chambre des communes qui venaient siéger à Québec. Il y avait, entre autres, Georges-Étienne Cartier. Donc, il ne fallait pas que... C'était une question d'autonomie pour les institutions québécoises. Donc, les libéraux réclamaient l'abolition du double mandat, même s'il y en a parmi eux qui le pratiquaient comme Jolie. Quand arrive l'abolition du double mandat en 1874, Jolie choisit de poursuivre sa carrière à Québec, mais il ne le fait pas de si bon gré. Il le fait à la demande des autorités libérales à Ottawa qui préfèrent le voir continuer mener la lutte libérale au Parlement de Québec. C'est un sacrifice pour lui parce qu'il aurait préféré faire de la politique fédérale à cause des enjeux qu'il estimait plus importants à Ottawa. Mais, bon, comme c'est un bon soldat, comme c'est un gentleman, il est resté à Québec pour continuer à diriger l'opposition. C'est ce qui conclut notre première partie. On se retrouve pour une deuxième partie au cours de laquelle on aura le plaisir d'en apprendre plus sur sa carrière politique à Québec et à Ottawa, ainsi qu'en Colombie-Britannique. Lors de la première partie de notre entretien avec Lucie Desrochers, on a vu que, bon, Jolie de Lobinière était un personnage assez atypique dans la scène politique québécoise, protestant à une époque où à peu près tous les premiers ministres et, bon, tous les députés d'influence sont catholiques à l'Assemblée législative. Seul premier ministre né à l'étranger, personnage aussi qui s'intéresse énormément aux enjeux d'aménagement du territoire, d'exploitation du territoire. Maintenant, on va regarder un petit peu plus, bon, sa carrière politique dans les années 1870 et les décennies qui suivent à plus proprement parler. Lucie Desrochers, bon, l'une des questions qui est au coeur de la vie politique dans les années 1870 et même dès les années 1860 et qui va intéresser particulièrement Jolie de Lobinière, c'est la question ferroviaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui. Bien, comme tu as dit, dans le milieu politique, dans le milieu des affaires, presque tout le monde s'intéresse aux chemins de fer. Jolie ne fait pas exception. Il a présidé, dans la fin des années 1860, début des années 1870, la compagnie du chemin Alice de Québec à Gosford. C'était une avancée technologique dans laquelle on avait mis beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que par mesure d'économie, le train roulait sur des rails de bois. Plutôt que des rails de métal? Plutôt que des rails de fer, oui. Puis ça fonctionne bien? Ça a fonctionné un temps, mais ça n'a pas fonctionné très longtemps. Ça a été vraiment un échec technologique et puis un échec financier pour les investisseurs dans cette entreprise-là. En fait, il y avait eu des expériences qui avaient relativement bien fonctionné aux États-Unis, mais ici, à cause du climat, ça fonctionnait. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc ça, cette aventure-là a été un échec. Mais Jolie s'est intéressée aux chemins de fer de la Rive-Nord sous deux aspects. Déjà, alors qu'il était étudiant en droit avec son père, il a participé au tout début de ce projet-là de construire un chemin de fer Québec-Montréal en passant par la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent. Et il faisait partie d'un comité en vue de la réalisation de ce chemin de fer-là. Bon, c'est en 1870 et 1880, alors qu'il redevient premier ministre, qu'il se retrouve avec le même chemin de fer qui n'est toujours pas terminé. Ce projet-là a connu des problèmes de financement considérables. La compagnie du chemin de fer... En fait, le chemin de fer de la Rive-Nord faisait concurrence au grand chemin de fer de la Rive-Sud. Le Grand-Tron. Le Grand-Tron, entre autres, qui avait des moyens de nuire auprès des financiers de Londres, c'est la raison principale pourquoi ce chemin de fer-là n'a pas pu se réaliser, a été abandonné plusieurs reprises, repris et abandonné. Finalement, en 1875, le gouvernement a pris à sa charge la construction du chemin de fer. Jolie et les libéraux vont s'opposer à ce que le gouvernement prenne à sa charge ce projet-là. C'est un gouffre financier et eux autres, il aurait voulu que le gouvernement fédéral investisse de l'argent dans ce projet-là, mais le gouvernement fédéral a toujours refusé de le faire. Donc, le gouvernement du Québec se retrouvait avec ce projet-là à finir. Et c'est notamment ce projet-là qui va amener une intervention du lieutenant-gouverneur Luc l'Hôtelier de Saint-Just qui va, bon, créer, en fait, amener Jolie-de-Lebinière au pouvoir. Oui, oui. Ce qui arrive avec le chemin de fer, c'est que le gouvernement du Québec a les mêmes problèmes de financement auprès des financiers que les compagnies privées avant qu'ils avaient essayé. Il y a exactement... Donc là, pour le terminer, c'était devenu un projet important. Ils voulaient le terminer. Donc, il s'est adressé aux municipalités, les villes, les villes riveraines, Québec, Trois-Rivières, Montréal, avaient souscrit des sommes assez importantes, mais qui n'avaient toujours pas versées parce que là, ils mettaient leurs conditions. Il y a des villages aussi le long riverains qui avaient aussi promis de l'argent au gouvernement pour le financer, mais là, eux autres aussi, ils mettaient leurs conditions pour verser l'argent. Alors, quand il est arrivé à l'hiver 1878, le gouvernement était dans une impasse. Il a décidé de frapper un grand coup avec les résolutions Angers. Bon, le premier ministre, à l'époque, c'est Charles-Jean de Boucher de Boucherville qui siège au Conseil législatif. son leader en chambre, c'est Auguste Réal-Angers. Donc, les résolutions Angers, c'est du nom d'Angers, qui présente les solutions du gouvernement pour terminer le chemin de fer. Les résolutions Angers sont assez radicales. Bon, ils imposaient des nouvelles taxes. Les citoyens ont horreur des taxes, mais c'était des taxes qui touchaient surtout les gens d'affaires. C'était pas des taxes qui touchaient le peuple nécessairement, mais c'était des taxes quand même. Très mauvaise idée. Il exigeait le paiement des municipalités à la demande du gouvernement des sommes promises. Bon, si les municipalités ne versaient pas les sommes requises par le gouvernement, le gouvernement se donnait le droit d'aller saisir les biens de la municipalité. S'il n'y avait pas suffisamment de biens de la municipalité pour remplir les engagements, il se donnait le droit d'aller saisir les biens des élus municipaux et s'il n'y avait pas encore assez d'argent, on se retournait vers les citoyens qui en avaient les moyens. Ça a dû être très bien accueillis. Ça a été très mal accueilli, évidemment. Et puis, en plus, il interdisait le recours au tribunal pour contester la loi elle-même. Oui. Donc, c'est assez radical, il faut le dire. Bon. Maintenant, le lieutenant-gouverneur Luc Lothelier de Saint-Just, celui que les libéraux auraient aimé avoir comme chef et qui n'était pas de la même personnalité que Jolie était plutôt combatif et il avait été nommé comme lieutenant-gouverneur en 1876. Mais disons que la neutralité qu'exigeait son poste, c'était... Ça s'accommodait mal avec sa personnalité, mettons. exactement. Exactement. Donc, on ajoute à ça des frustrations personnelles. Le gouvernement qui lui disait, lui cachait des choses, etc. Donc, à un moment donné, il a perdu patient. Puis, évidemment, la population était très mécontente des résolutions âgées. exactement, puis de la façon que c'était présenté. Donc, l'hôtelier de Saint-Just a décidé de frapper un grand coup et le 2 mars 1878, il a renvoyé le premier ministre de Boucherville et il a appelé Henri-Gustave Joly à former un nouveau gouvernement. C'est ce que les conservateurs ont immédiatement appelé le coup d'État. Oui, parce que c'est une situation sans précédent dans l'histoire du Québec, un lieutenant-gouverneur qui démette ses fonctions à un premier ministre. Quelle réaction est-ce que ça va causer chez les conservateurs, chez les libéraux puis dans la population de manière plus générale? Bien, d'abord, les libéraux sont abasourdis. Ils s'y attendaient pas. Ils s'y attendaient pas. Ils s'y attendaient pas et puis, en fait, bon, j'ai beau chercher, il y a très peu de choses qui éclairent les échanges qu'il aurait pu avoir au moment du coup d'État. On sait que Joly a accepté de prendre cette responsabilité-là, de former le gouvernement, mais c'est assez nébuleux. On sait pas s'il y a eu des consultations avant. Il y a probablement que l'hôtelier a dû vérifier que Joly accepterait, mais c'est peut-être pas aller plus loin que ça comme vérification. Bon, donc, Joly l'accepte. Mais là, il y a moins de députés que les conservateurs. Bien, les conservateurs sont évidemment furieux. Eux autres, ils crient au coup d'État, ils crient à la tyrannie. Et puis, Joly, bien, il n'y a pas de majorité en Chambre, évidemment. Il peut pas gouverner le jour où il... Il va présenter un budget ou quelque chose comme ça, il va être battu en Chambre. Bien, c'est-à-dire... Donc, il n'a pas le choix d'aller en élection. Bien, exactement. Alors, il demande au lieutenant-gouverneur de lui accorder une solution, ce que le lieutenant-gouverneur lui accorde. Et donc, il y aura donc des élections le 1er mai 1878. Bon. Alors là, on va en élection là-dessus. Les conservateurs crient au scandale, crient à la tyrannie, crient... Je veux dire... Oui, au coup d'État, puis il y a une situation sans précédent, l'ingérence politique. Alors que les libéraux ou eux autres, bien, parlent des résolutions en G, parlent de l'impasse dans laquelle le gouvernement a amené le Québec avec le projet du chemin de fer, des dépenses inconsidérées. Enfin, il parle argent. Et puis, évidemment, il annonce les nouvelles taxes qui sont imposées, même si c'est un peu démagogique parce que ça touchait pas vraiment le peuple. Ça touchait des gens d'affaires surtout. Mais c'est pas grave. On est en élection. Tirer sur des taxes, c'est toujours bon en campagne électorale. Alors, l'élection se fait là-dessus. Joli, comme à toutes les élections ou à peu près, mais là, particulièrement, on soulève la question de sa religion. Est-ce seulement légitime qu'il représente les Canadiens français, lui qui est protestant, lui qui est étranger? Bon, ça, ça ressort beaucoup pendant l'élection. Mais l'élection finit par... Les gens finissent par voter et puis ils sont loin de... Ils sont loin de... Comment je peux dire? De rejeter, je lis, que ce soit pour... En fait, je devrais plutôt dire qu'ils n'ont pas condamné le lieutenant-gouverneur. c'est... Oui, Luc Lothelier-de-Saint-Just. Luc Lothelier-de-Saint-Just. Puis il faut dire que les libéraux à cette élection-là ont été plus énergiques et plus agressifs que dans les élections précédentes aussi. Mais le résultat est loin, par contre, d'être très, très clair parce qu'on se ramasse avec à peu près un match nul. Exactement. On ne sait pas exactement qui est le vainqueur. Il faudra attendre la reprise des travaux parlementaires pour voir qui va obtenir une majorité en Chambre parce que, bon, les journaux spéculent. Il y en a qui donnent 32 députés à chacun puis un député indépendant. Ça, c'est... Finalement, c'est ce qui va ressortir de cette équation-là. Mais il y en a qui disent non, les conservateurs ont une majorité. D'autres, ils disent non, les libéraux ont une majorité parce qu'il y a beaucoup de députés qui n'ont pas d'allégeance très ferme. Bon. Mais le 4 juin, lorsque la Chambre va se réunir, ce sera le moment de vérité. Et le moment de vérité, la vérité se trouve entre les mains du député de Trois-Rivières, un conservateur indépendant qui a été élu sans opposition libérale et qui avait voté contre les résolutions en G. Et qui se rallie au gouvernement de Jolie-Béguerre. une très grosse responsabilité parce que Jolie, le nom, veut le nommer, bien, pas le nommer, mais le faire élire plus exactement, orateur de l'Assemblée. Donc, évidemment, Turcotte est l'objet de pression des deux côtés. Les conservateurs vont le traiter de traître s'il accepte d'être orateur et surtout, s'il votait pour lui-même pour cette élection-là, alors que les libéraux y ont besoin de sa voix pour survivre. Oui. Alors, Turcotte sera élu orateur de l'Assemblée législative avec son propre vote. Quand même. Oui. Et à plusieurs reprises durant cette première session-là du gouvernement Jolie, il va donner son vote au gouvernement pour le maintenir. C'est vraiment sur le fil, là. Oui. Fait que c'est pas un gouvernement très, très solide. Non. Et dans les circonstances, qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on est un gouvernement aussi fragile que ça? Quels vont être les dossiers dont vont s'apparer Jolie de Le Binière et ses ministres? Et qu'est-ce qui va mener à terme? Il y a une seule chose importante que le gouvernement Jolie va faire, c'est terminer le chemin de fer. Terminer le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. C'est ça, il va le terminer et il va adopter pour y arriver, il va adopter une attitude qui était moins cassante que celle de Boucherville. Il va négocier avec les municipalités puis donner, accepter des petits cadeaux, des choses, accepter quelques-unes de leurs... Des compromis. Des compromis, quelques-unes de leurs conditions et puis il va réussir à faire un emprunt de 3 millions de dollars à New York. Il a abandonné le marché de l'onde, il s'est tourné vers les États-Unis pour emprunter. Donc, avec ces mesures-là, il réussit à terminer la construction du chemin de fer. En février 1879, le train relie Québec et Montréal. Et malgré tout, en 1879, le gouvernement Jolie-Le Binière va tomber. Qu'est-ce qui l'amène à tomber? Il va tomber parce qu'à la session de 1879, le gouvernement n'avait pas adopté de budget l'année précédente. Donc, au printemps de 1879, il présente un budget pour les années 1877-18, les 1878-19. La Chambre, bon, le gouvernement s'était un petit peu raffermé parce qu'il y a eu des élections partielles qui avaient gagné. Donc là, il se trouvait avec une majorité peut-être de deux ou des fois trois députés. C'était un petit peu plus confortable, si bien qu'il réussit à faire adopter son budget. Les conservateurs qui ont chapelot à leur tête, redoutables, ont travaillé très fort pour ne pas faire, pour faire échouer l'adoption du budget, mais ils ne sont pas parvenus. Alors, à ce moment-là, ils passent au plan B. Le plan B, c'est faire intervenir le conseil législatif qui est contrôlé par les conservateurs, bien évidemment. donc le conseil législatif refuse le budget. Donc, le gouvernement est dans l'impasse, pas de budget. Et puis, donc, je lis ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va ajourner la Chambre, si on est au mois d'août, il va ajourner la Chambre jusqu'à la fin octobre pour faire une espèce de campagne d'indignation contre le conseil législatif. C'est un peu dérisoire parce que qu'est-ce qu'il pouvait bien faire contre le conseil législatif? Son nommer à vie. Son nommer à vie. Bon, fait, c'était pas une entreprise qui était garante de succès, bien au contraire. Et surtout que pendant ce temps-là, Chaplot n'a pas perdu son temps. Chaplot est allé chercher des députés libéraux en leur promettant, bon, des nominations, en leur promettant des sièges dans son éventuel gouvernement, est allé chercher cinq députés libéraux, si bien qu'à la rentrée parlementaire au mois d'octobre, le gouvernement Jolie se trouvait en minorité. Et puis, à ce moment-là, les relations entre le nouveau lieutenant-gouverneur, parce que l'atelier de Saint-Just avait été démis de ses fonctions, le nouveau lieutenant-gouverneur, Théodore Hôpitaille, et Jolie, le premier ministre, commençaient à avoir des relations qui commençaient à ressembler à celles qui existaient entre Deboucherville et l'atelier. L'animosité régnait entre les deux. Jolie a demandé une dissolution au lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur lui a refusé. Donc, il ne restait plus qu'à se présenter devant la Chambre et être défait, ce qui est arrivé à la fin d'octobre 1879. Et, bien, après, justement, avoir, être défait par la Chambre, il va tranquillement, en fait, bon, après avoir été défait en raison de la défection de cinq députés. Jolie va redevenir chef de l'opposition, mais, bon, c'est un chef de l'opposition que, dans votre ouvrage, vous qualifiez que ses adversaires l'adorent. Absolument. Donc, qu'est-ce qui l'amène à être autant adoré alors que, bon, on a travaillé fort, en fait, pour le faire défaire du côté de Chapelot? Oui, mais c'est un... Sa personnalité n'a pas changé. Il est toujours aussi... Conciliant. Il est toujours aussi conciliant, très peu combatif. Alors, les conservateurs, même, ils disent dans les journaux qu'ils priaient le bon Dieu pour le conserver à ce poste-là. Surtout que, dans le Parti libéral, il y a d'autres députés qui poussaient derrière. Comme? Comme Honoré Mercier. Ah, tiens donc. parce que Jolie, pour renforcer... Pas renforcer, mais renforcer son gouvernement au printemps 1879, il y a eu, à la suite du décès de Pierre Bachand, pour le remplacer comme député de Saint-Hyacinthe, il a fait entrer dans son cabinet Honoré Mercier, qui se chauffait d'un autre bois. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas du côté de ton conciliant. Non, et puis, l'abnégation et refuser le pouvoir, c'était pas son genre du tout. Donc, Mercier poussait très fort et finalement, c'est lui et François Langeelier et Marchand qui menaient l'opposition de façon plus énergique que Jolie, qui était toujours derrière, là, qui est... Bon. Si bien que... Allez... Pardon. Mercier avait commencé des négociations avec Chapeleau pour former des coalitions à partir des éléments les plus modérés des deux parties. Pardon. Et puis, Jolie était contre contre ces négociations-là par rapport à une coalition et puis ça se menait dans son dos. Donc, et puis voyait bien que Mercier prenait le déçu. Si bien qu'à l'hiver 1883, il a confié la direction du Parti libéral à Honoré Mercier. Et par la suite, il va quitter la vie politique? Bien, il va quitter la vie politique en 1885 à la suite de l'affaire Riel. Bon. Oui, qui va galvaniser Mercier, mais qui va rendre un peu plus tiède, Jolie de Le Binière. Oui. Jolie n'aimait pas du tout l'attitude de Mercier dans l'affaire Riel, qui se faisait un capital politique sur cette affaire-là. Jolie n'était pas nationaliste, c'est ça, c'est certain. Et puis, donc, il n'aimait pas cette attitude de Mercier, mais il est resté silencieux là-dessus jusqu'à ce que les électeurs de Le Binière l'invitent à un service funèbre pour la mémoire de Riel. Et à la suite de cette cérémonie religieuse, il y aura eu des résolutions qui étaient adoptées et qui allaient dans le sens de la politique de Mercier. Donc, là, Jolie ne pouvait plus rester sur son camp à soi. il devait prendre position. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a répondu à ses électeurs de Le Binière que, comme il leur avait promis, si jamais ses convictions devenaient en conflit avec les leurs, il démissionnerait. Mais ce n'est pas sur une question religieuse qu'il était en conflit avec ses électeurs, c'était sur une question politique et là-dessus, il a démissionné comme député de Le Binière. Quand même, ce n'est pas tous les députés qui auraient fait ça. Et donc, entre 1885 et 1893, il va se diriger vers d'autres activités et en 1893, il va revenir en politique. Qu'est-ce qu'il ramène en politique à ce moment-là? Bien, entre 1885 et 1893-95, il s'occupe, d'abord, Mercier le nomme au Conseil d'agriculture, il revient au Conseil d'agriculture, ce qu'il occupe, il s'occupe d'expositions, il va même remplacer Mercier pendant son voyage en Europe comme ministre de l'agriculture. parce que je dis que Joly se méfiait de la politique de Mercier, mais il s'entendait très bien avec lui sur la politique agricole. Mercier valorisait l'agriculture, Joly aussi, donc là-dessus, il s'entendait très bien. Alors, il a travaillé avec Mercier pour la promotion de l'agriculture. Il s'est occupé d'expositions, d'expositions provinciales, mais aussi d'expositions. Il était le responsable, un des responsables de la présentation québécoise à l'exposition Chicago de 1893, par exemple. Il a été présidé le carnaval de Québec en 1894. Bon, il s'est occupé des choses comme ça. Évidemment, les questions de foresterie sont toujours dans ses intérêts, sont toujours là. Donc, pendant ces années-là, il s'occupe à ça. Et puis, son retour en 1893, Laurier, il a toujours invité à revenir faire de la politique au fédéral. On lui a offert des comptés à plusieurs reprises. Il avait toujours refusé. Mais là, il recommence à s'intéresser à la politique fédérale. Et puis, il revient à l'occasion du congrès libéral de 1893. C'est un immense congrès où les libéraux ont défini leur programme. Alors, Jolie en était le vice-président. C'était comme une rentrée politique. Et cette fois-ci, il retourne sur la scène fédérale plutôt que sur la scène provinciale. Est-ce que c'est en raison de ses liens avec Laurier? Est-ce que c'est parce qu'il renoue avec ses vieux rêves de faire de la politique fédérale? En fait, quand il décide de se présenter aux élections fédérales qui sont à venir, qui ont finalement lieu en juin 1896, il décide de se présenter dans le comté de Portneuf. c'est à la demande de Laurier. Et pourquoi Portneuf plutôt que Le Bignard? Parce que Le Bignard était déjà pris par un ami. Enfin, il n'y a pas question de déloger le député de Le Bignard. Donc, c'était dans le comté de Portneuf qu'il s'est présenté. Et puis, officiellement, ce qui l'amenait en politique fédérale, citait la question des écoles du Manitoba, disait-il. Il voulait justice pour les catholiques francophones du Manitoba. Bon. Parce que lui, comme protestant, il se prononçait en disant que ce qu'on offre comme école supposément neutre était en fait des écoles protestantes et il témoignait comme connaisseur de la foi protestante en disant que ce n'est pas vraiment des écoles neutres. Donc, c'était comme son opinion d'entrée, son cheval de bataille. Mais officieusement, on a comme l'impression que Mercier insiste pour l'avoir... Pas Mercier, je m'excuse. Laurier. Laurier insiste pour l'avoir avec lui comme une espèce de caution morale parce qu'il était d'une probité irréprochable. Et ça venait pas très longtemps après la chute de Mercier dans les scandales. Donc, il représentait une espèce de caution morale auprès de Laurier. Et Laurier va d'ailleurs le nommer ministre? Oui. Laurier va le nommer ministre du Revenu de l'Intérieur. Ministre du Revenu de l'Intérieur, c'est peut-être pas très important comme portefeuille, sauf que il s'occupe de la taxe d'assise, il s'occupe des points-mesures et entre autres choses. Mais... Il emploie beaucoup de fonctionnaires. Il emploie beaucoup de fonctionnaires. Et c'est là... Il récolte ses taxes. Le nœud de la faille. Il récolte des taxes, mais il y a à peu près 500 employés qui sont répartis dans tout le Canada. C'est beaucoup pour l'époque. C'est beaucoup pour l'époque et c'est aussi autant d'occasions de patronage. Voyez-vous? Donc là, il était ministre du Revenu de l'Intérieur et il y a eu certaines difficultés comme ministre du Revenu de l'Intérieur justement à cause de ça, parce que les libéraux n'avaient pas été au pouvoir depuis un bon moment. ils estimaient avoir droit aux places. Donc les ministres faisaient l'objet de pressions énormes pour remplacer des fonctionnaires conservateurs par des fonctionnaires libéraux sans... souvent, sans autre forme, là, c'est-à-dire... La politique, on le renvoie. On le renvoie parce qu'on soupçonne qu'il a participé aux élections ou des choses... Jolie disait... Non, non. je vais remplacer un fonctionnaire si on me fait la démonstration qu'il est soit déloyal ou incompétent, mais je ne renverrai pas des gens juste sur des soupçons, des histoires qu'il aurait favorisé les conservateurs aux dernières élections. Donc, il était vu comme assez inefficace. Jolie a toujours eu horreur du patronage. Toute sa carrière, c'est quelque chose qu'il détestait. Et quand il était ministre du Revenu, ça a pris des proportions assez importantes parce que les pressions de ses collègues ministres, de ses collègues députés auprès de Laurier sont extrêmement fortes. Et... c'est... Et il en a souffert de ça parce que c'était continuellement, continuellement de vouloir céder à ça alors que lui, il ne cédait pas à ça. Il en a renvoyé quelques-uns de ses employés dans le ministère, mais c'était à la suite de démonstrations. il ne voulait pas Ça prenait des preuves solides. C'est ça. Mais pour les libéraux, il ne faisait pas son travail, il ne livrait pas. C'est pourquoi, normalement, on l'avait élu. C'est un poste particulièrement clé pour placer des amis. Puis lui, justement, s'insurgait contre ça. Et donc, finalement, rapidement, on va vouloir s'en débarrasser comme ministre du Revenu puis placer quelqu'un qui est peut-être plus sensible à donner des emplois à des amis. Oui, exactement. On cherchait quelqu'un qui était beaucoup plus sensible à ces questions-là alors que lui, il ne l'était pas du tout. Donc, il faut dire aussi qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'encore une fois, par cause de son éducation française, il considérait, puis il était responsable des poids et mesures, il considérait que le système métrique était supérieur au système impériel et il en faisait la promotion. Certains ont eu peur qu'il l'impose au Canada, mais ce n'était pas vraiment son intention de l'imposer. Il disait, c'est permis selon la loi de l'utiliser, mais je ne l'imposerai pas. Mais il en faisait la promotion. Il avait fait venir de France, par exemple, des mesures qui distribuaient dans les écoles, dans les entreprises pour en faire la promotion. Alors ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Et puis, mais comme ministre du Revenu de l'Intérieur, c'est vraiment la question du patronage qui a dominé, à tel point que quand est arrivé 1900, quand l'élection de 1900 était en vue, Laurier a reconsidéré de le laisser se présenter dans Portneuf parce qu'il n'aurait peut-être pas été élu, les libéraux étaient mécontents. Donc, c'est là qu'est arrivé un heureux concours de circonstances. On l'envoie en Colombie-Britannique. On l'envoie en Colombie-Britannique. Donc, en Colombie-Britannique, à ce moment-là, il y a des problèmes politiques d'instabilité gouvernementale et puis, finalement, on s'aperçoit que c'est le lieu de temps gouverneur méganiste qui est la cause de cette instabilité-là par ses comportements. La Colombie-Britannique, c'est assez particulier parce qu'à l'Assemblée législative, la Colombie-Britannique, les débats puis les votes ne se faisaient pas en fonction de partis politiques bien établis. Ça se faisait sur d'autres considérations qui étaient, par exemple, des relations d'affaires sur une espèce de clivage entre l'île de Vancouver et le continent. Bon, tous les membres de l'Assemblée législative, les députés, avaient des couleurs politiques au fédéral, mais ils ne les transposaient pas dans leur parlement provincial. Donc, c'était une des raisons qui alimentaient l'instabilité politique. Donc, Laurier a été appelé par des gens de la Colombie-Britannique pour régler ce problème-là puis le problème, c'était identifié comme étant le lieutenant-gouverneur. Donc, le gouvernement fédéral a renvoyé le lieutenant-gouverneur et a nommé Jolie pour le remplacer comme lieutenant-gouverneur en Colombie-Britannique. Donc, ça réglait le problème de la Colombie-Britannique et ça réglait le problème du comté de Portneuf. Et, bien, Jolie, le Binière, si je ne m'abuse, n'avait jamais été en Colombie-Britannique avant. Comment est-ce que son arrivée est accueillie par la population, par les députés? Lui, personnellement, il était déjà allé en Colombie-Britannique parce que, comme ministre, il avait fait... Oui, c'est vrai. Il était allé jusqu'en Colombie-Britannique puis, oui, il était déjà allé. Mais quand il est arrivé, il est arrivé, on l'a reçu comme un... En fait, les gens de la Colombie-Britannique reprochaient Laurier d'avoir nommé quelqu'un qui n'était pas de la Colombie-Britannique. Mais en plus, il était Canadien-Français. Parce que les Canadiens-Français le voient comme protestants, le voient comme un Français, mais les Britannos-Colombiens le voient comme un Canadien-Français. Oui, ça, c'est une des particularités de Jolie. Effectivement, les Canadiens-Français, vous le voyez, pas nécessairement comme un des leurs parce qu'il était protestant et français. Les Anglo-Québécois, si on reste sur le terrain du Québec, le voyaient pas non plus nécessairement comme un de leurs représentants. Donc, il était un petit peu entre les deux. Alors, en Colombie-Britannique, évidemment, c'est un Canadien-Français. Et en plus, il arrivait là avec la réputation d'être l'ami des Chinois. Pourquoi? Parce qu'en 1896, au tout début de son mandat, il y a un personnage très important, on dit qu'il était vice-empereur de Chine, Li Ung-Chang, qui a fait une tournée dans tout le monde occidental et qui a fini son voyage aux États-Unis et au Canada. C'est à Jolie que Laurier a confié la tâche de le recevoir, de l'accompagner dans son voyage au Canada. Évidemment, Li Ung-Chang a soulevé la question de la discrimination qui était faite aux Chinois dans l'Ouest canadien. Alors, Jolie s'est montré sympathique à ses revendications. Il a soulevé la question en Chambre, mais là, à la Chambre des communes, l'opinion générale, on était contre l'immigration chinoise en Colombie-Britannique. On voyait ça comme un véritable fléau, alors que Jolie, lui, arrivait un message peut-être plus ouvert et plus tolérant. Un message exactement plus ouvert. Donc, ça fait de lui la réputation d'être l'ami des Chinois, ce qui n'était pas une bonne chose quand il était arrivé en Colombie-Britannique. Mais ça n'a pas été très long que la Colombie-Britannique l'a adopté parce qu'ils ont finalement compris qu'il était parfaitement bilingue, ils ont compris qu'il était protestant, ils ont compris que c'était un gentilhomme, enfin tout ça. Et surtout, il a beaucoup contribué à régler leurs problèmes d'instabilité politique. Alors, justement, convaincant les leaders de se comporter en adoptant une discipline de parti qui ferait en sorte que la stabilité politique arriverait dans leur parlement. Et bon, il est arrivé à soutenir ce projet-là, ce plan-là. Et donc, en 1906, il quitte la Colombie-Britannique puis, bon, décède deux ans plus tard. et donc, c'est ce qui met un terme, effectivement, une carrière politique, une carrière, effectivement, bon, dans l'exploitation du territoire, la protection du territoire qui était particulièrement importante. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Lucie Desrochers, pour parler d'Henri-Gustave Jolie-Dele-Binière. Un grand merci. Ça me fait plaisir. Et bon, bien entendu, on invite ceux qui voudront savoir plus à se procurer l'ouvrage « C'est Henri-Gustave Jolie-Dele-Binière, un premier ministre improbable ». Sous-titrage Société Radio-Canada